amis cartonneurs bonjour aujourd'hui je voudrais présenter le kit de la boîte maori dont j'ai eu l'idée en nouvelle zélande en 2019 lors d'un voyage je l'ai retravaillé ce ordinateur et j'en ai sorti donc une version en cru et qui peut servir aussi de vide poche c'est une boîte de base octogonal irrégulière et dont les versants ne sont pas en quart de rond mais plutôt de forme élitique et je vais vous présenter donc les éléments de cet ouvrage en carton et en cartonnette donc dans le kit vous avez trouvé donc deux parties une partie couvercle et une partie boîte et la notice et un gabarit d'angle fourni la notice dans la notice il ya le listing et les explications textes et dessins en 3d très facile à comprendre je la mets dans son carton la boîte est constituée donc d'une cartonnette de fond une cartonnette sous socle d'une base de côté grand côté et petit côté en carton les cartonnettes intérieures et les cartonnettes extérieures je mets tout ça de côté le montage il est très simple première opération on prend le gabarit on ponce en biais les côtés sur un petit millimètre et demi et pour vérifier donc la langue vous prenez votre gabarit vous voyez si c'est bien il sert à ça aussi les petits côtés se mettent dans les parties extérieures comme ceci il y en a six je vous met trois je vous fais la moitié et ça s'ajuste comme ceci dans les angles et celui ci il va venir là vous voyez ça tombe bien pour l'habillage on commence par habiller le socle le dépassant à l'aide du gabarit pour l'utiliser c'est simple la bande la largeur de la du papier ou du tissu fait la largeur du gabarit et la coupe se fait à l'extrémité gauche et à l'extrémité droite en plaçant on coupe à droite ou à gauche on met le tissu on fait un point et on vient placer le gabarit dessus il est très simple à utiliser et il pourra servir aussi pour faire les coupes d'angle des socles après voilà ça c'est pour la boîte c'est pas très compliqué avec ce principe de montage je mets ça de côté ensuite vous avez le couvercle dans le couvercle vous avez la cale pour l'empêcher de bouger le socle ouvert à habiller ça c'est les coups la déco du dessus qui constituait de carton et la déco intérieure qui est constituée de cartonnettes c'est habillé et c'est fourni dedans je ne vais pas venir je vais pas vous montrer comment j'habille le couvercle parce que je vais c'est la même chose que pour l'habillage de la boîte coupole la boîte hexagonale j'ai déjà des vidéos sur youtube voire chaîne le gabriel le du donc c'est la même chose l'habillage au fait on habille la première couche en cartonnette extérieure la première couche intérieure l'habillage intérieur et on finit par l'habillage extérieur voilà mais le le c'est pas le plus fastidieux parce qu'avec le kit c'est simple c'est le montage du couvercle le couvercle qui constituait d'une base des trous des encoches des 3 montants courts de montant long de calme de centrage des intermédiaires il y en a quatre longs de court quatre demi montant 1 2 3 4 dans chaque partie à 45 et huit renforts d'angle dans chaque angle alors le montage fait de la façon suivante on prend le le montant le long on vient le mettre comme ceci voilà je le fais sans colle parce que sinon je ne peux pas je souviens de finir et comme il est réservé donc il pourra servir encore voilà le principe de montage c'est comme ça on appuie en douceur sans déformer les versants on met le deuxième montant transversal voilà ça va comme ça et je vais le troisième il n'y a qu'une solution c'est la bonne voilà si je prends là oui ça tient déjà tout seul ensuite je mets cette pièce c'est la pièce des les encoches dans les parties à 45 vont s'encastrer dans les montants ça sert c'est pour ça que je l'appelle calme de centrage ça permet de tout de tout centrer ça doit voilà le petit clic que vous entendez lac comme ça je retourne l'ensemble ainsi je peux vérifier si tout est bien il n'y a pas sur épaisseur tout est bien aligné je prends le deuxième la pièce des et je la mets par dessus comme ceci exactement comme la première voilà donc là j'ai fait pour maintenir provisoirement je vais mettre pour les pièces tombe pas ensuite nous passons à la après la d c'est la e la e c'est une petite pièce qui se met ici voilà claque à la pour but de bien maintenir les deux montants en place je mets notre la pièce e en face après la e c'est la f la pièce f qui se met ici il faut la poncer en biais dans les extrémités pour qu'elle sera se rapproche contre le montant elle se l'est comme ceci on va mettre la deuxième pièce f là la troisième pièce f j'ai tout poncé comme ça pour gagner du temps je pense avec ceci ce site une petite poncette que j'ai réalisé avec les chutes de carton et j'ai fait le tour avec une un papier de verre 80 on voit qu'elle a déjà été utilisé voilà et elle va servir aussi à poncer les renforts d'angle après le f vient le g il y en a quatre les demi montants je le mets l'encoche vers l'eau et je vais renforcer un soupçon un soupçon ne faut pas trop sur l'ouvrage claque vous devez entendre le petit claque voilà de la colle au bout dans les deux bouts et ça vient claque voilà et le dernier g va se mettre comme ceci il ne reste plus qu'à mettre les h h ce sont les renforts d'angle pour qu'il y ait un appui pour la cartonnette de pente les renforts d'angle on les ponce à l'extrémité comme ceci avec cette poncette de en laissant vraiment un petit liseré marron dans l'axe du carton il faut poncer parce que le donc celui-là on le ponce un peu en pied pour aller à droite poncer à droite pour le renfort et j'ai tout soulevé voilà et je vais remettre dans son logement voilà c'est un peu trop je vais prendre le deuxième f et je vais poncer à gauche pour aller à gauche l'intérieur c'est pas la peine de faire voilà on force un petit peu et voilà le but du ponçage c'est d'aligner le montant avec les renforts d'angle comme ceci les quatre fois d'appui sont alignés donc je fais l'opération je renouvelle avec les les six qui restent après vous allez donc habiller la pente extérieure si les grandes trois ici la grande et trois autres après vous passez avec les intérieurs première couche et ensuite vous passez à l'habillage vous encollez votre tissu et vous le roulez vous cintrez par exemple avec un tube comme ça les tubes de papier sulfurisé vous humidifiez légèrement la cartonnette et vous allez voir ça va s'arrondir un petit dépassant de 2 mm maxi dans chaque angle inversant sur deux et inversant sur deux rembordés avant pause et vous obtenez un joli ouvrage comme ceci et concernant donc les renseignements sur ce kit vous le vous les retrouverez sur le site gadducréation.com et je vous souhaite de jolies réalisations